Aujourd'hui, je vais te parler de cet appareil photo, le Fujifilm X-T50. Et pourquoi, à mes yeux, c'est un appareil photo qui est très intéressant. Dernièrement, j'ai pu tester le X100V et cet appareil photo est assez comparable. Il est tout aussi compact, mais la grande différence, c'est qu'il est beaucoup plus polyvalent. Digitphoto m'ont très gracieusement prêté cet appareil photo avec son objectif kit, le X-T50F28 à F48, que je trouve super derrière. Bref, on va en parler un peu plus dans la vidéo. Et donc, Digitphoto m'ont très gracieusement prêté cet appareil photo pendant tout le long de mon séjour en Angleterre, pour que je puisse le tester vraiment dans un contexte de voyage. Et c'est un contexte que je trouve qui va tout particulièrement très très bien à cet appareil photo et à cet objectif. Donc, si tu veux voir plus de mes tests d'appareil photo et me souvenir, je t'invite à utiliser mon code créateur CSphoto sur le site de Digit-Photo. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller sur le terrain et on va tester cet appareil photo ensemble. Je vais commencer par t'expliquer un peu les caractéristiques de l'appareil photo et puis je vais partager mon ressenti d'utilisation de l'appareil photo, comment est-ce que j'ai trouvé la prise en main, ses performances et surtout à qui ça passe. Donc voilà, sans plus tarder, on y va et je te dis à tout de suite en Angleterre. Pour commencer cette vidéo, parlons un peu technique. Je vais comparer l'XT50 à l'XT5 que j'ai et que j'utilise depuis à peu près 9 mois, mais également au modèle précédent de cette gamme-là de chez Fujifilm, le XT30 Mark II. Pour moi, un des plus grands points forts de l'XT50, c'est son capteur. 40 mégapixels stabilisé. Surtout le fait qu'il soit stabilisé est un énorme avantage comparé à l'XT30 Mark II et c'est vraiment le même capteur que l'XT5. Et franchement, ce capteur, je le trouve vraiment très très bon et il est plus que la plupart des photographes ont généralement besoin, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir rogner dans ces images et de capturer un peu plus de détails. Mais attention, les fichiers RAW peuvent être relativement lourds, surtout comparé à l'XT30. En parlant du capteur, le capteur est quand même très doué en vidéo. Il a les mêmes stats que l'XT5 en allant jusqu'à du 6,2K à 30fps, qui est vraiment quand même très détaillé et quand même du 4K60 dans tout ce que tu as besoin de faire en vidéo tous les jours pour du voyage. C'est génial. Ensuite, passons au sujet du viseur. Le viseur, pour moi, c'est un des choses les plus importantes dans un boîtier. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan des appareils photo Sony. Je n'aime pas trop leur viseur. Le viseur chez Fujifilm m'ont toujours plu et le viseur de l'XT50 n'est pas une exception à la règle. C'est le même type de viseur que l'XT30 Mark II, donc plus petit que l'XT5. Mais franchement, je n'ai pas trop vu de différence et ça ne m'a pas trop gêné. En parlant de différence, la grande différence qui se joue entre plutôt la gamme pro-sémi-pro de l'XT5 et puis la gamme un peu plus amateur, je mets des grands guillemets à ça, mais cette gamme un peu plus intermédiaire de l'XT50, c'est vraiment le fait que l'XT50, il a une seule carte SD et pas de tropicalisation. Donc pour moi, c'est vraiment une des grandes choses qui va jouer pour les pros. En revanche, il faut aussi considérer que l'XT50, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est sa taille. Il est plus léger de plus de 100 grammes qu'on va à l'XT5 et ça, ça se joue notamment parce qu'il a une plus petite batterie. Il a l'ancienne batterie et pas la nouvelle. Mais en termes de gabarit, il reste un peu plus grand que l'XT30 Mark II. Et je vais parler d'une dernière chose, une chose qui distingue cet appareil photo de les autres appareils photos chez Fuji, mais en même temps, je suis un peu mitigé sur ça. Ça, c'est la molette de simulation de pellicule. Ça te permet, en bougeant la molette, de changer directement ta simulation de pellicule sans aller dans le menu. Je trouve ça vachement chouette dans le sens que tu peux changer de look de ta photo relativement facilement. Tu peux expérimenter. Et ça, je trouve très très chouette. Et je comprends pourquoi sur un boîtier qui est un peu moins pro, on va dire ça comme ça, ils ont fait ce choix de design. Mais sur l'utilisation, un peu sur le terrain, je suis un peu mitigé. Et je t'explique ça tout de suite. Pour moi, cette molette, elle est cool. Surtout pour des, comme j'ai dit, pour des amateurs qui découvrent un peu l'univers de Fujifilm, qui découvrent les simulations de pellicule. Mais la chose qui me gêne avec ça, c'est que j'en ai pas eu trop l'utilité. Je pense que j'aurais préféré avoir une molette avec plus de menu custom. Tout simplement parce que j'ai trouvé une simulation de pellicule qui m'a correspondu pendant tout le voyage. C'était le nouveau, le Réala Ace. Et j'en ai pas changé. Donc franchement, j'ai pas touché à cette molette pendant la plupart de mon voyage, à part pour prendre quelques photos en noir et blanc. Oui, c'est bien. C'est pas le truc le plus important à mes yeux. Cela dit, mon ressenti, d'une manière générale, sur X-T50 est quand même positif. Étant habitué à Fujifilm depuis relativement longtemps, et puis aussi avec mon X-T5, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Mais très vite, j'ai retrouvé mes repères. C'est un experience to shoot qui est vraiment similaire à l'X-106. Et puis le boîtier en tant que même est assez similaire. Comme j'ai déjà dit, même capteur, tout ce genre de choses. Franchement, pour moi, ça a donné l'expérience to shoot un peu plus minimaliste. Puis un bonus pour moi, c'est un truc potentiellement débile, mais c'est le bruit de l'obturateur que je kiffe. Et ça me donne envie de prendre plus de photos. Le petit clic qui est vachement satisfaisant. Plus satisfaisant même que l'X-T5. Pour moi, une chose qui est vraiment importante dans un appareil photo, c'est avoir un appareil photo qui t'inspire. Rien et le retour sensoriel de prendre des photos. Il ne faut vraiment pas oublier la combinaison de l'X-T50 plus son nouveau objectif kit, le 16 à 50. J'étais vraiment fan du 18-55, donc la précédente version de ces deux objectifs. Mais il manquait la tropicalisation. Et avec cet objectif, ils viennent combler ça justement. En faisant un objectif tropicalisé, donc résistant à la pluie, résistant à la poussière, ce genre de choses. Et en plus d'avoir un zoom interne. Ça, c'est un vrai plus. De un, c'est super agréable. Et de deux, c'est discret. Surtout pour la photo de rue. Donc je trouve cette expérience to shoot avec cet objectif vraiment très très positif. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Cependant, personnellement, je préfère que même les focales fixes. Je trouve que c'est une meilleure expérience to shoot que les zooms. Cependant, si tu veux réduire le poids de ton matériel, tu es limité en termes d'espace et tu ne veux pas t'embêter avec plusieurs focales fixes. Ce combinaison d'un petit boîtier relativement léger, polyvalent, plus un objectif qui est très polyvalent, qui est compact et qui est relativement discret. Pour moi, c'est idéal pour le voyage ou même la photo de graphite rue. Donc globalement, mon ressenti d'avoir utilisé cet appareil photo pendant deux semaines, deux, trois semaines, était très positif. Surtout dans un contexte d'été, de touriste qui se prête totalement à cet appareil photo. Même en rentrant, j'étais impressionné par les couleurs, par le rendu des photos. J'ai dû faire très très peu de retouches. Donc j'ai vraiment gardé l'assimilation de pellicule. Donc encore, ça c'est un gros plus pour l'appareil photo dans un contexte de voyage où tu ne veux pas t'embêter à retoucher tes photos. En revanche, je ne dirais pas que l'appareil photo est parfait. Je reviens sur le fait de la molette, la fameuse molette de pellicule. Pellicule, personnellement, j'aurais préféré avoir des modes custom, comme le mode C1, C2, C3. Un peu comme le XH2 ou le XH2S. Je sais que ça fait un peu moins si le pellicule est ce genre de choses. Mais j'aurais préféré avoir ça parce que, en fait, tu peux vraiment paramétrer ces modes-là avec tous tes paramètres. Et non seulement juste un pellicule, une esthétique. Je trouve ça beaucoup plus polyvalent. Après, potentiellement, Fujifilm aurait pu les renommer pour que ça soit un peu plus discret. Mais gardez le fait que ça soit C1, C2 et C3 et le fait de pouvoir enregistrer dedans. J'aurais préféré potentiellement avoir ça et peut-être avoir un peu moins de simulation de pellicule sur la molette. A voir. La deuxième remarque que je dirais, après, c'est quelque chose qui est vachement personnel à mon utilisation. Pour un appareil photo secondaire, j'aurais préféré qu'il ait un écran à rotule. Parce que ça me permettrait de filmer plus facilement, de possiblement faire des vlogs. Et d'avoir un appareil photo qui est un peu plus polyvalent. Mais bon, je comprends quand même le choix de Fujifilm et le choix de design de rester sur un écran qui se déplie. Après, quand même, j'aurais préféré, s'il est resté sur ce choix-là, que l'écran se déplie. Et puis qu'on a quand même la possibilité de le faire basculer en portrait comme l'XC5. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Puis la dernière chose, mais c'est plutôt une remarque globale sur Fuji. Bon, on sait tous que la mise au point n'est pas au niveau de Sony. Même, ça reste largement suffisant pour du voyage et pour une utilisation comme j'en ai fait. Mais surtout que je me retrouve souvent en mise au point manuelle parce que je préfère ça, surtout pour la photographie de rouille. Mais je comprends que pour d'autres utilisateurs, avoir une mise au point qui est potentiellement un peu plus rapide, ça peut les aider. Et ça peut être un vrai bonus, surtout dans le domaine du pro. Voilà, c'est un point que j'aimerais bien mentionner parce que j'aimerais bien qu'il soit un peu meilleur en termes de mise au point. Mais je ne m'en plains pas parce que c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Et puis, globalement, je préfère largement avoir l'expérience de shoot chez Fujifilm plutôt que la mise au point de chez Sony. Si je devais choisir, en tout cas. Donc à qui cet appareil photo s'adresse-t-il ? Je pense que c'est un très bon appareil photo de voyage. C'est un appareil photo qui reste relativement cher. Donc juste en dessous de 1 500€. C'est quand même un sacré budget si tu veux débuter en photographie. Je pense que son grand avantage, c'est qu'il a les mêmes performances de l'XT5. Mais dans un package qui est beaucoup plus réduit. Et tu peux avoir l'appareil photo et son kit, son Objective Kit, qui est quand même très très bon. Et pour la plupart des situations, ça va couvrir à peu près tout. Franchement, pendant mon voyage, j'avais pas l'impression que j'avais besoin d'un autre objectif. Sachant que je fais pas très souvent des portraits. Et les petits portraits que j'avais faits, bah, j'étais quand même très content du rendu. Donc, on peut avoir ce kit-là pour à peu près le même prix que l'XT5 nu. Si t'es à matière confirmée ou tu veux vraiment vraiment te lancer dans la photographie, t'es déjà passé par un boîtier débutant et tu penses vraiment t'investir dans la photo, pourquoi pas un X-T50, il te donne quand même beaucoup de flexibilité. Il a 40 mégapixels, plus de pixels que t'en as véritablement besoin. Il est très très bon en vidéo. Il a surtout en taille compacte et très très portable. Donc, ça c'est très très bien pour le voyage, si tu bouges beaucoup, si t'as pas envie d'avoir un boîtier qui est plus lourd. Et surtout, par exemple, si t'as des petites mains. Moi, j'ai des grandes mains, mais si t'as des petites mains, c'est un appareil photo qui va te convenir. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'appareil photo de voyage ou l'appareil photo si on commence à être sérieux dans la photographie, dans lequel on va investir. Et comme on dit souvent, c'est pas l'appareil photo qui compte, c'est l'objectif. Comme j'aime bien préciser très souvent, c'est que quand on achète un appareil photo, oui, on peut se dire, bah, 400 balles de différence entre l'XT50 et l'XT5, bah, c'est pas beaucoup autant prendre l'XT5. Mais pour ce prix-là, on peut avoir un objectif en plus, un objectif qui est polyvalent. Voilà. Par contre, pour des pros un peu comme moi ou des personnes qui ont envie d'une tropicalisation, envie d'une un peu meilleure prise en main quand même, pour moi, une meilleure ergonomie, il y a deux choses qui, par exemple, me retiendraient de prendre l'XT50 en boîtier secondaire. C'est le fait qu'il a un seul slot de carte SD et puis il est pas tropicalisé. Donc, bon, et il a pas le petit plus supplémentaire que, par exemple, la visée optique A. Je pense notamment au X1V ou à un X-Pro, ce genre de choses. C'est un peu ça qui m'attirait vers un boîtier secondaire. Ou, par exemple, l'écran à rotule qui peut se retourner et je peux me filmer avec. Après, cet appareil photo, c'est un appareil photo et pas un appareil photo vidéo en premier. Donc, je comprends tout à fait le choix de seulement un écran qui se déplie à l'arrière. Voilà, donc ça, c'est un peu ma conclusion pour dire que si tu fais du voyage, si t'as envie d'un appareil photo un peu portable, de famille, qui est polyvalent, si t'as envie d'avoir un boîtier et un objectif de qualité pour le prix de l'XT5 et tous les plus de l'XT5 ne t'intéressent pas, bah, l'XT50, c'est pour toi. Pour les pros, peut-être un peu moins, mais c'est quand même un boîtier qui est intéressant à mes yeux. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire ton choix. Si tu hésites à prendre l'XT50, en tout cas, si tu souhaites me souvenir et voir plus de mes vidéos comme ça, bah, je t'invite à aller sur le site Digitphoto et entrer le code CSPHOTO lors de ton prochain achat sur le site. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo. Sous-titrage Société Radio-Canada